Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes aujourd'hui avec Corinne Alleur, comédienne qui a déjà bourlingué sur pas mal de scènes dans la région de Charleroi et même ailleurs. Alors Corinne a lancé il y a quelque temps de cela le maire, le mouvement artistique d'improvisation régionale. C'est bien ça, je ne me trompe pas, Emmaillère ? Oui c'est ça, le maire, voté pour nous. Et bien alors qu'est-ce que c'est que le maire ? Le maire c'est le mouvement artistique d'improvisation régionale, c'est-à-dire mouvement parce qu'on a envie d'évoluer et de se remettre en question régulièrement. Donc c'est un mouvement d'improvisation à base de théâtre, vu que je suis comédienne à la base, donc on donne des bases de théâtre et puis on part dans tout ce qui est mouvement d'impro et on invite régulièrement ce que j'appelle des experts, c'est-à-dire que moi je ne suis pas expert en tout. Donc de temps en temps j'ai invité une chanteuse pour nous donner un cours exprès de chant, un chorégraphe pour un cours de chorégraphie et récemment on vient de faire un stage clown qui nous a été très très bénéfique. Nous sommes avec Corinne Allure, comédienne de notre région, qui a lancé il y a quelque temps de cela le maire pour promouvoir l'improvisation, que c'est un peu à la mode finalement l'improvisation, non ? Alors l'improvisation ça veut dire qu'on n'a pas de texte établi, qu'on apprend à créer des personnages, à créer des lieux, à jouer avec le mouvement présent, à faire écoute à son partenaire, à son équipe, à donner, à être généreux et à partager surtout, partager ensemble sur un thème et à être hyper attentif à ce qui se passe dans l'instant présent. Alors quand par exemple vous donnez un thème, ce sont tous vos élèves qui doivent improviser ou quelques-uns ou c'est tout le monde qui doit s'y mettre ? Parce que quand vous avez, vous avez 28 élèves à peu près, tout le monde doit s'y mettre ? Mais non, parce que déjà les 28 ils sont pour le moment divisés en deux cours, donc le lundi et le mardi, donc ça dépend si on est en exercice ou en style de match. Si on est en style de match, ben montre qui veut, si on est en exercice, oui tout le monde doit s'essayer et il est impossible de ne pas essayer. On peut ne pas réussir mais on ne peut pas ne pas essayer. Nous sommes avec Torine Allure, comédienne de notre région, qui a lancé il y a quelque temps de cela le maire, le mouvement artistique d'improvisation régionale, je m'y retrouverai. Et ce groupement en fait c'est pour promouvoir l'improvisation. Ça fait un peu tarte à la crème, c'est un peu à la mode finalement l'improvisation, non ? C'est un peu à la mode mais la grosse différence du maire par rapport aux autres, c'est que déjà moi je viens du théâtre classique, donc j'ai beaucoup de bases par rapport à ça, je suis hyper attentive et puis surtout je viens du social. Donc le but c'est aussi de promouvoir l'improvisation pour les gens qui en ont besoin. Donc comme ici je vais reprendre des activités pour les personnes âgées dans un home, pour les enfants notamment qui ont des troubles du comportement, des problèmes je vais dire psychiques ou psychomoteurs, et voilà c'est ça aussi le maire. C'est travailler aussi dans les écoles, travailler avec les stages ADSL et avec toutes les personnes qui ont envie de faire appel à nous pour du social et ou de l'artistique. Ça permet quoi finalement l'improvisation ? Mais des tas de choses. D'abord la bonne humeur, voilà ça c'est hyper important. Ça permet de se surpasser, ça travaille l'esprit d'équipe, ça permet de reprendre confiance en soi, de se rendre compte qu'on a un potentiel qui est là au fond de nous, qu'on a oublié depuis qu'on était petit et qu'il suffit juste de retrouver la clé pour le réveiller et faire des tas de choses merveilleuses qu'on avait oubliées et qu'on savait les faire. Nous sommes avec Corinne Allure, comédienne de notre région, qui a brûlé un petit peu partout, bien connue dans notre région. C'est vrai que vous vous occupez du maire, on en parle de l'improvisation, le mouvement artistique d'improvisation régionale. Vous avez quand même une sacrée expérience théâtrale, vous avez joué en anglais, en allemand et en irmane. Alors j'ai un petit peu, ça va m'obliger à faire comprendre aux gens le H que j'ai, j'ai un petit peu 25 ans d'expérience, donc oui j'ai travaillé pas mal dans la région, donc à Charleroi notamment, et puis j'ai eu beaucoup de chance de jouer en Angleterre, à Gans, etc. avec des gens de la Royal Shakespeare Company, voilà. Donc tout ça fait que j'ai découvert des univers différents et j'aime beaucoup rencontrer des personnes venant de cultures différentes également qui enrichissent à chaque fois parce que je pense qu'on apprend chaque jour et qu'on n'a jamais totalement fini son apprentissage. Alors si on veut s'inscrire au maire, il y a un numéro de téléphone, un site internet peut-être ? Le site internet est en construction. C'est ce qu'on dit toujours. Oui, dans ce cas-ci c'est vrai. Parce qu'en fait moi je ne suis pas du tout internet, je ne suis pas du tout virtuel. Mais c'est quand même www.théatre-impro.be. Voilà, alors pour vous inscrire, c'est le 0498 11 89 16. Alors il faut savoir qu'au mois de septembre, il y a également des cours de théâtre pour enfants qui vont se donner au Théâtre Poche, donc de 3 ans à 8 ans et de 8 ans à 12 ans. Nous étions avec Corinne à l'heure, comédienne de notre région, responsable du maire, le mouvement artistique d'improvisation régionale. Alors évidemment une improvisation, on a quand même demandé de nous en faire une. Ah, c'est un piège. Ça prend combien de temps comme ça pour faire une improvisation ? On réfléchit un petit peu ? On réfléchit 20 secondes et puis on se lâche et ou c'est bon ou c'est pas bon. Mais si c'est pas bon, c'est pas grave. Alors tu as 20 secondes pour me séduire. Alors il dit, toi et moi ça fait longtemps qu'on se connaît, je sais que tu m'as oublié mais moi jamais je t'ai oublié. Je t'ai pas oublié parce qu'on a fait un stage ensemble, c'était un atelier d'écriture et déjà à l'époque ton talent d'écrivain avait flashé tout le monde. Tu avais écrit quelque chose, je ne sais plus sur quoi, vraiment, mais je sais que l'animateur avait dit, mon dieu, mais c'est du Shakespeare et tout le monde était d'accord et maintenant voilà, que se passe-t-il ? Tu as édité, j'avais raison. Bon ben voilà, ça va, c'est bien. Oui ça va, on fera avec quoi. Merci Corinne.